Bonjour à tous, on se retrouve pour le défi 1, semaine numéro 3. Je sais que beaucoup attendent avec impatience cette troisième vidéo. Je remercie tous ceux qui participent à ce défi, de près ou de loin, c'est-à-dire ceux qui se sont mis sur le groupe Facebook et qui postent chaque semaine leurs vidéos. Et d'ailleurs, on voit déjà de gros progrès, donc ça c'est génial. En plus, je vois que ça motive à travailler d'autres choses, à retravailler. Beaucoup avaient peut-être laissé un peu leur clavier de côté et ce défi, ça les rebooste. Donc ça c'est génial, c'est l'objectif. Donc ça c'est super et je remercie aussi tous ceux qui n'ont pas encore osé poster leurs vidéos, qui font ce travail chez eux. Et bien voilà, j'espère que les conseils vous aideront également. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si vous ne postez pas votre vidéo ou un petit like. Ça me permet moi de gagner en visibilité et du coup d'aider encore plus de gens et de répandre ce défi à un maximum de personnes. Donc défi troisième semaine, je vais rajouter deux lignes. Alors c'est les deux lignes les plus difficiles du morceau, dont une qui est vraiment compliquée. La première posera pas de problème, ça ressemble à ce qu'on a fait. Mais la deuxième ligne est beaucoup plus compliquée et plus délicate. Donc elle va demander un petit peu plus de travail. Comme la semaine dernière, je récapitule vite fait tout ce que j'ai vu sur les vidéos. Ce qui revient, c'est le fait de faire la première ligne à la même vitesse que la deuxième ligne. Par exemple, si je prends trop lentement mes croches, je vais avoir tendance à faire les noirs à la même vitesse. Du genre comme ça. Donc du coup, je te conseille d'accélérer ta première ligne. Pardon. Si tu accélères ta deuxième ligne, ta première ligne, tu as vraiment tes noirs qui se calent sur la deuxième. Voilà, ça c'est vraiment l'erreur qui revient. Après, tout le reste a bien été corrigé. Donc ça c'est génial. Et la semaine prochaine, sur la dernière vidéo du défi, tu auras la fin du morceau. Et aussi tout ce qui est nuances, interprétations. Et ça, c'est pas des moindres. Donc je te joue déjà, pour ceux qui nous rejoignent, le début. Tout ce que l'on a fait. Et je rajoute les deux lignes qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Je te rappelle que dans la description, tu peux directement aller à l'essentiel. Ta ligne qui t'intéresse. Donc voilà, ça te permet de la faire en boucle. Et je te rappelle que si tu veux nous rejoindre sur le groupe Facebook, je vais le mettre dans la description. Et aussi en commentaire. Ça te permet d'imprimer ta partition. Ce qui peut être pratique. Parce que là, maintenant, ça va être de plus en plus long. Donc je te joue le morceau pour rappel, pour voir l'objectif de cette semaine. C'est parti. Et attention. Voilà. C'est bien dans la tonalité normale. Mais il y a plein de notes de passage qui n'est pas évident du tout. Donc, maintenant, on vient de s'afficher la ligne de la mesure 19, 20, 21, 22. Comme on a fait jusqu'à présent, je te décortique d'abord la main droite. Donc, on garde la même position qu'au départ. Sauf que, bien s'ajouter un 2 dièse. Autrement, le rythme ne bouge pas. Et le reste ne bouge pas. Il y a juste le 2 dièse qui change. Et ça va faire dos, point, t, deux croches, dos, point, t, deux croches, blanche, point, t, deux croches, rond, deux, trois, quatre. Je te la refais. Blanche, point, t, deux croches, blanche, point, t, deux croches, blanche, point, t, deux croches, rond, deux, trois, quatre. La main gauche, du coup, ça va être le même principe. Ça va être exactement la même chose que notre deuxième ligne. Sauf que, on va mettre aussi un 2 dièse. Parce qu'autrement, ça serait très moche si on faisait ça. Ça serait très, très moche. Donc, on met la même altération aussi bien en haut qu'en bas. Du coup, je vais avoir la 2 dièse, mi, la 2 dièse, blanche, note, sol dièse. Ça ne change rien. Ça, c'est la même empreinte. Donc, je te conseille, comme je t'ai conseillé lors de la première vidéo, de travailler en empreinte. Ça te fait ton accord. Ton deuxième accord. En fait, tu as deux accords différents dans cette ligne. Et après, tu te le joues normal. Noir, noir, blanche. Noir, noir, blanche. Noir, noir, blanche. Noir, noir, blanche. Et bien, ensemble, du coup, je vais entendre noir, 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 deux croches noires. Toutes mains confondues. Noir, noir, deux croches noires, noir, noir, noir. Deux croches noires, noir, noir. Deux croches noires, noir, blanche. Je te le refais, je me tais. Voilà. Donc, ça, c'était pour cette ligne qui, une fois que tu as compris tes dos dièses, n'est pas plus compliqué que la deuxième ligne. Il y a un petit peu plus d'écart. Voilà, il faut se méfier de bien garder un doigt par touche, je me bouge le moins possible. Maintenant, vient de s'afficher la mesure 23, beaucoup plus compliquée. Alors, plus compliqué parce que les mains vont bouger. La main droite, on va commencer sur notre do. Do, point, T. Si, la. Et là, je recolle ma main. Je la resserre. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre sur les partitions de mes élèves un petit, comme un petit rond. Un petit pont qui veut dire, je resserre ma main. Donc, ça va me faire Do, point, T. Si, la. Si, troisième doigt. Et après, tu mets un doigt par touche. Tu déplaces bien toute ta main. Et tu vas faire les deux cranges suivantes. La, Sol. Et ici, pareil, tu viens coller ton quatrième doigt à ton Sol. Et tu remets un doigt par touche pour terminer. Sol, fin. Donc, tu as deux collages de doigt. Do, si, la. Si, je colle. La, Sol. La, je colle. Sol, fin. Oui. Voilà. Donc, ça, tu te le fais plusieurs fois. Attention, je te le fais bien en rythme. Ça fait blanche, point, T. Deux croches, blanche, point, T. Deux croches, blanche, point, T. Deux croches, on, deux, trois, quatre. Le piège, ça va être que tu t'arrêtes pour trouver ton changement de doigt. Vraiment, habitue-toi et oblige-toi à faire deux croches blanches, point, T. Tu peux le faire plusieurs fois. Tu fais ce petit exercice. Et pareil pour le suivant. La, Sol, La. La, Sol, La. Mais tu ne dois pas t'arrêter. La, Sol, La. Non, c'est deux croches blanches, point, T. Je te le refais une dernière fois. Blanche, point, T. Point, T. Point, T. Donc voilà, ça c'était pour la main droite. Vraiment, tu la travailles plusieurs fois sur plusieurs jours. Et avant de te lancer dans la main gauche, si vraiment tu as des difficultés. La main gauche, on est dans la même position qu'au début. La, Do, Mi. Alors là, je vais le décortiquer d'abord en accords. La, Do, Mi. Un accord parfait. Cinq, Trois, Un. L'accord parfait, c'est toujours se doiter quand on est sur des touches blanches. Je vais tout décaler d'une touche. Sol, Si, Ré. Je vais tout décaler encore d'une touche. Fa, La, Do. Et je vais tout décaler encore d'une touche. Mais je vais venir faire un Sol, Li. Parce qu'on revient en mineur, en La mineur. Et du coup, j'ai ma note sensible qui est ici. Je refais La, Do, Mi. Sol, Si, Ré. Fa, La, Do. Et Mi, Sol, Si. Et ça, tu te l'enchaînes plusieurs fois. C'est un très bel enchaînement d'accord. Une fois que tu as bien compris tout ça, tu vas venir arpégé, faire comme c'est écrit sur la partition. La, Do, Blanche. Sol, Si, Blanche. Fa, La, Blanche. Mi, Sol, Blanche. Tu as remarqué que quand je décale, je ne décale pas qu'un doigt, j'ai décalé toute ma main. La, Do, Blanche. Sol, Si, Blanche. La, Blanche. Blanche. Vraiment parce que j'ai mon travail d'empreinte de travailler juste à bout. Et si je m'aime ensemble, ça va faire, c'est pareil, je dois avoir Noir, 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 Deux, Croche, 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 Noir, 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 Blanche. Je te la refais. Du coup, je te rejoue les deux lignes qu'on a rajoutées aujourd'hui. Ça va faire. Blanche. Et attention. Et voilà. Donc maintenant, il ne te reste plus que deux lignes. La suite, samedi. Avec en plus le gros paquet d'interprétations. On va mettre les nuances parce que jouer un morceau, ce n'est pas juste faire du pouce-notes. Ce n'est pas juste des notes les unes après les autres. Maintenant, après, c'est rentrer dans le morceau, donner une intention. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je t'invite à bien tout retravailler. On retravaille également ton début. Enchaîne tout. Et puis, n'hésite pas à venir sur notre groupe Facebook pour pouvoir poster ta vidéo. Ou tout au moins, même si tu n'oses pas poster ta vidéo, voir les vidéos des autres. Parce que voir les erreurs des autres, c'est voir ses propres erreurs. Parce qu'on est tous pareil. L'un dans l'autre, on fait toujours les mêmes erreurs au même endroit. Je t'invite à partager le plus possible cette vidéo pour qu'elle aide au maximum le plus de monde possible. Like surtout et commente. Et je te dis à samedi prochain.